L'euro a donc 10 ans, et pour certains, il n'y a pas vraiment de quoi faire la fête. Avec la crise de l'euro, les Allemands voient de plus en plus notre monnaie unique d'un mauvais oeil. Même en France, ce n'est plus vraiment le grand amour. Bien sûr, il y a des gens qui regrettent notre bon vieux franc, mais c'est surtout la crise qui échauffe les esprits. Comment en est-on arrivé là ? Et comment peut-on s'en sortir ? Pas si simple. Imaginons que le monde soit un village, et que la zone euro soit un nouveau quartier. Chaque voisin a sa propre conception de la propriété et ses propres goûts. Il y a des maisons plus petites que d'autres, avec ou sans barrière autour du jardin. Mais il y a une chose que tout le monde a en commun, l'emprunt. Voilà qui n'a rien d'anormal. Ce qu'il est en revanche, c'est le volume de dette de chaque propriétaire. Souvenons-nous, la dette publique ne doit pas dépasser 60% et le déficit budgétaire 3% du PIB, c'est-à-dire du revenu annuel de chaque pays. Et sur les 17 pays qui composent actuellement la zone euro, combien remplissent ces conditions ? 3. Le Luxembourg, la Finlande et l'Estonie. Tous les autres présentent une dette publique qui dépasse largement 60% de leur PIB, ou bien franchissent allègrement la barrière des 3%. Mais d'où vient la dette exactement ? Aurions-nous tous un peu trop dépensé sans réfléchir ? Peut-être un peu, oui. Mais c'est autre chose qui nous a définitivement mis dans le rouge. La crise financière de 2008 qui a délesté les banques européennes de centaines de milliards. Sans banque, pas de crédit pour investir dans l'économie. À coups de milliards, les États se sont donc résolus à sortir les banquiers de ce mauvais pas. Mais pour cela, ils ont eux-mêmes dû emprunter. Difficile, en particulier pour ceux qui connaissaient déjà des difficultés, par exemple l'Espagne. Pendant des années, elle a affiché une croissance impressionnante, notamment grâce à un secteur immobilier florissant. L'Espagne a construit, construit et encore construit. Jusqu'à ce qu'un jour, plus personne n'ait besoin de nouveaux bâtiments. Le boom a alors fait flop. Autre exemple, l'Irlande. Avec un impôt sur les sociétés extrêmement bas, elle a su attirer beaucoup de capitaux, qu'elle a placés principalement dans l'immobilier. Conséquences. La palme revient à la Grèce, qui a dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas, notamment pour faire forte impression sur ses voisins. À moins que ce ne soit pour leur mettre la pression. Le problème ? Chez ses propriétaires, les contrats de crédit arrivent à échéance sous peu. Et ils ne disposent pas de suffisamment d'argent pour tout rembourser. Il leur faut donc contracter une nouvelle hypothèque. Mais désormais, un doute plane sur la solvabilité des Grecs. On leur accorde donc de nouveaux crédits, mais avec un taux d'intérêt plus élevé qu'avant. Tellement élevé que la Grèce ne peut plus se le permettre. Le rapport avec l'euro ? Lorsqu'ils se sont accordés sur une monnaie commune, les pays de la zone euro ont dû renoncer à une chose. La possibilité d'adapter le taux de change de leur monnaie en cas de problème. Avant, en cas d'économie vacillante, ils avaient en effet la possibilité de déprécier leur monnaie. Les produits nationaux devenaient ainsi moins chers et se vendaient mieux. Mais aujourd'hui, cette solution n'existe plus. Et au fait, pourquoi les Grecs ne quittent-ils tout simplement pas la zone euro ? Parce qu'il y a un problème. En sortant de la zone euro, les Grecs pourraient effectivement déprécier leur monnaie, mais leur dette, elle, resterait en euro. Et avec la dépréciation, ces dettes deviendraient encore plus importantes, ce qui augmenterait encore la probabilité d'une faillite. Alors, pourquoi pas la faillite dans ce cas ? Pour plusieurs raisons. La première, la peur. Si la Grèce fait faillite, les prochains à manquer d'argent seront sans doute les Portugais, ou les Irlandais, ou les Espagnols. En outre, qui a prêté cet argent aux Grecs ? En grande partie, les banques des pays voisins, surtout l'Allemagne et la France. Alors, si ces crédits sont soudain perdus ? Et puis, il y a les CDS. De nombreuses banques ont contracté des assurances au cas où la Grèce ne pourrait pas rembourser l'argent emprunté. C'est ce qu'on appelle les Credit Default Swaps, CDS, en français, couverture de défaillance. Avec cela, les banques prêteuses ont cédé une partie du risque à d'autres banques, lesquelles ont à leur tour assuré leurs risques auprès d'autres banques, etc., etc., etc. Au final, on ne sait plus vraiment quelle banque perdrait le plus en cas d'effondrement. Et si le pire devait arriver, nous aurons le même problème bancaire qu'en 2008. C'est donc pour cela qu'il faut donner de l'argent aux États endettés ? Eh bien non ! Personne ne fait de cadeau. Le fameux plan de sauvetage n'a rien d'un don gracieux. Les États européens ne font qu'accorder à leurs voisins un problème, en particulier la Grèce, de nouveaux crédits, et ce, à des conditions abordables. Des crédits que les Grecs devront naturellement rembourser. Avec intérêt. En contrepartie, ils devront se soumettre aux volontés des autres États européens en matière de politique budgétaire. Une affaire pour bande. Euro-band. Une possible solution pour l'avenir. Les obligations émises en commun par les pays de la zone euro afin de mutualiser les risques. Tous unis par les liens de la dette. Ces euro-bandes, aussi appelées euro-obligations, sont toutefois très controversées. Les opposants à ce projet redoutent que la discipline financière périclite et que les intérêts augmentent pour tout le monde. Les partisans, eux, estiment que ces obligations seraient au moins aussi solides que les titres d'emprunt. Une éventuelle hausse des intérêts serait ainsi minime. Reste à savoir à qui l'avenir donnera raison. Malgré toutes ces divergences d'opinion, tout le monde s'accorde sur un point. Le concept de l'Europe, lui, n'est pas remis en cause.